Mon nom est Josée Cloutier. Pour celles qui sont peut-être nouvelles ou qui ne nous ont pas vus ou qui réécoutent la vidéo en rattrapage sur notre page, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peinte et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'art, dont les produits Power-Tex qui sont des durcisseurs de tissu, qui est un médium universel alors qu'on peut utiliser vraiment de différentes façons. Si c'est la première vidéo que vous m'entendez parler de Power-Tex, j'en ai fait deux autres dernièrement, les deux dernières semaines, vous pourrez aller regarder ça. Aujourd'hui, je vous parle encore à partir du médium de Power-Tex qu'on peut faire de la rouille. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai toujours trouvé beau sur des vieux murs, des fois en tôle, que tu vois les effets de la rouille. J'ai toujours trouvé ça beau. Alors, de pouvoir avoir un médium que je peux les recréer, ces effets-là, dans un projet, une toile ou même une sculpture, ça fonctionnerait. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à le faire bien fonctionner et pourquoi j'avais des difficultés. Je vais juste descendre un petit peu. Dans ces projets-ci, il y en a. Alors, dans mon petit poisson, dans les engrenages, vous voyez l'effet rouille, je vais vous montrer de plus proche tantôt. Et puis, dans le modèle que je vous avais montré la semaine dernière aussi, j'ai plein d'effets de rouille. Je vais vous montrer aussi comment créer ça. Alors, je vais retourner ma caméra. On va mettre des gants. Je ne sais pas si c'est si toxique que ça, mais c'est préférable, parce que c'est moins de lavage après, de mettre des gants. Alors là, vous voyez, sur ma table, c'est vraiment rouillé. Tout est rouillé. Premièrement, le Rusty Powder, c'est ça ici. C'est une petite poudre qui vient en peau. Je pense qu'il y a deux formats. Ça, c'est le plus petit. En tout cas, ça, c'est ça. Puis, c'est une poudre très, très fine et gris foncée. Ensuite, on peut la mélanger avec le Powertex. Pour les exemples que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai mélangé avec le médium universel de Powertex Ivoire. Alors, tous mes exemples ont été faits avec le Ivoire. Mais d'après moi, ça va aussi fonctionner avec les autres Powertex. C'est juste que vous allez avoir, si vous le prenez dans le bleu, le bleu va affecter la couleur de la rouille, c'est sûr. Donc, dans des couleurs, il va sortir moins clair. C'est sûr que si je prends avec le blanc ou l'ivoire, il va sortir très, très rouille. Ça, c'est bien certain. Puis, je vais tantôt utiliser avec les 3D Balls. Les 3D Balls, ça, c'est des petites billes comme ça. Très, très légères. C'est très léger. Fait qu'on peut facilement les intégrer dans un projet sans l'alourdir. Il y a des 3D Balls aussi en tout petit comme ça. C'est vraiment, ça, c'est vraiment comme un petit grain de, comme des petites graines de pavot quasiment, là. C'est tout petit. Ça, ça se mélange bien dans, pour faire l'effet de rouille des fois qui a bombé. Et il y a le sable aussi qui est intéressant à mélanger avec ça. Bien, je peux vous montrer aussi, là, l'effet sable. C'est vraiment comme un petit sable fin. Voilà pour un petit peu l'explication de ce que j'ai devant moi. J'ai toujours mon bac à eau. Bon, OK. Ça, c'est bon. Ici, ce que j'ai là, c'est un test. Vous reconnaissez peut-être quand je vous ai fait la première semaine le craquelage avec le Powertex et le bistre en surface qui a fait mon craquelage. Puis ici, bien là, j'avais commencé à faire des tests avec la rouille. Ça a bien rouillé, mais vous voyez qu'il y a des parties grises qui n'ont pas rouillé. Parce que simplement, je n'en avais pas assez épais, puis je ne l'ai pas gardé assez humide longtemps. Je vais vous expliquer le processus. Alors, sur ça, malgré que ça fait beau quand même, ça me donne comme des effets de métallique gris, mais il faut les prévoir, il faut savoir qu'on va avoir ça si on le met très mince ou si ça sèche trop vite, selon notre projet. Par contre, là où ça a rouillé, c'est parfait. C'est vraiment une très, très belle rouille. Donc, j'avais une semi-réussite à mon goût. Alors, je vais continuer mon exploration. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Je vais approcher ma chaise. OK. Alors, j'ai différents exemples. Il ne faut pas que je me trompe trop là, parce que des fois, je m'éparpille. OK. Fait que pour préparer, le médium de rouille, il est en poudre. Puis là, j'ai vérifié, j'ai écouté plusieurs vidéos, j'ai écouté plusieurs artistes. J'ai lu aussi les instructions qu'ils donnent sur le produit, sur le site de Powertex, la compagnie, tout ça. Mais comme je vous ai déjà dit, c'est un produit européen. Alors, la plupart du temps, c'est des vidéos européennes. Et ce qu'ils expliquent sur ces vidéos-là, parce que si vous allez les voir, je veux vous le mentionner, parce que si vous allez les voir, vous allez dire, « Ah, ce n'est pas tout à fait ça que j'osais, elle a dit de faire. » Mais c'est parce que moi, ça ne marchait pas tout le temps à mon goût. Alors, j'ai trafiqué un petit peu la méthode. C'est-à-dire que sur les sites européens, ils vont vous dire de prendre... Puis je ne vous dis pas que ça ne marche pas, ça a marché des fois, mais ce n'était pas égal. Alors, j'ai décidé de le faire une petite affaire autrement. Alors, la façon qu'eux vous disent de le faire, c'est de prendre la poudre et de mettre environ une quantité assez semblable de Powertex, les mélanger ensemble, et ensuite d'ajouter du vinaigre et de l'eau avec une bouteille en spray. Comme j'ai préparé ici une bouteille avec du vinaigre, moi, bien, eux, ils vous disent de mettre moitié eau, moitié vinaigre. C'est ce que j'ai fait au départ, mais je n'avais pas tout le temps le résultat que je voulais, puis je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Ce qu'on a douté, c'est que peut-être ici, notre vinaigre est moins concentré qu'en Europe. Puis, je pense bien que c'est vrai, là, c'est quelque chose que j'ai observé. Alors, je me suis dit, si notre vinaigre est moins concentré, je ne le diluerai pas. Ensuite de ça, ce que j'ai pensé, c'est que comme c'est une réaction, une vraie rouille, donc c'est une réaction chimique qui se passe entre le fer qu'il y a dans cette poudre-là, le vinaigre et l'eau. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre un pot hermétique qui ferme très, très bien. Là, c'est un ancien pot de crème pour le visage. Alors, c'est des pots très résistants. L'avantage, c'est que l'intérieur est tout en plastique. Ça fait que ça n'affecte pas ma rouille, ça ne joue pas avec. Là, je ne prendrais pas un pot avec un couvert en métal. Vraiment, je me suis attardée à choisir un pot tout en plastique à l'intérieur, mais qui ferme hermétique. Puis, dedans, là, vous voyez, ça fait comme une espèce de pâte. Bien, j'ai mélangé moitié rouille et moitié vinaigre. Bien, j'ai pris ma petite cuillère à mesurer, comme ça. J'ai mis une pour une de vinaigre, une pour une de vinaigre. Puis, j'en prépare une petite quantité à la fois. Puis, je le laisse macérer dans mon pot. Là, dans ça, ça doit faire... Tu sais, il y en a une... J'en ai rajouté hier, fait que ça fait au moins... Après cinq heures, il était déjà dans cet état-là. Là, il y avait déjà cette attitude-là qu'il avait commencé à travailler. Donc, il était, à mon avis, prêt à être utilisé. L'avantage de l'activer comme ça, c'est qu'il commence à vous donner de la couleur, comme si, sur mon petit semblant d'arbre, là, sur mon rocher, on voit très bien, là, que j'ai déjà de la rouille. C'est déjà couleur rouille, même si c'est pas sèche. Et ça, ça fait une heure que je l'ai mis. Alors que sur la plupart des vidéos que j'ai vues, vous avez le résultat de rouille après au minimum 12 heures de séchage ou d'activation. Alors, il y a déjà un bel effet qui se fait beaucoup plus rapidement. Ça me permet de voir l'effet plus rapidement. Alors, c'est peut-être mon impatience, là, qui m'a fait travailler comme ça. Mais au moins, je sais un peu plus où je m'en vais. Puis là, il a super bien réagi. Si je vais être certaine qu'il va rouiller super bien partout, bien, je peux venir le sprayer un petit peu de vinaigre encore, puis le laisser sécher. Mais je vais quand même, pour que le polytexte soit bien figé, puis que tout tienne bien ensemble, je vais le laisser quand même sécher pendant un bon 24 heures. C'est l'effet qu'il faut aller rechercher, en fait. C'est d'avoir assez épais de produit, puis qu'on garde assez d'humidité sur notre panneau. On peut même sprayer un petit peu d'eau encore, puis le laisser sécher comme ça. Alors, on va avoir notre effet de rouille qui va se produire à ce moment-là assez facilement. Alors ici, ça, c'était un panneau où j'avais déjà fait un fond l'autre jour avec du stoner. J'avais mis un petit peu de teinte de couleur, puis j'ai remis mes effets de rouille par-dessus, pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça avait l'air après une heure. Moi, ça a l'air de ça. Alors, quand ça a séché un 24 heures, comme les sections ici, là, dans ça, bien là, c'était complètement, là, rouille, puis il y a des parties qui deviennent plus pâles, il y a des parties qui sont plus foncées. Et je me ramasse avec toutes sortes d'effets super intéressants. Ah, j'ai oublié de regarder les questions, s'il y avait des gens qui ont passé des commentaires. Je vais vérifier après. Et puis, fait que c'est ça. Fait qu'après mon 24 heures, là, sur ce panneau-là, je devrais avoir les beaux effets que j'ai dans l'autre aussi. Je voulais être sûre que vous ayez vu ces effets-là. Ensuite. Alors, comme je vous disais, dans mon petit pot, je l'ai activé à l'avance en mélangeant une part de Rusty Powder pour une part de vinaigre. C'est du vinaigre ordinaire aussi, du vinaigre d'épicerie. Peut-être que si vous avez accès à du vinaigre plus concentré, vous pourriez mélanger directement, puis avoir l'effet assez rapidement aussi, là. Mais moi, j'ai trouvé qu'en faisant ça, j'avais vraiment mon bel effet facile. Ici, j'ai des petits objets rouillés que je veux vous montrer, vous expliquer. Que ça, j'ai vraiment fait des sections de différents produits que j'ai imbibés avec ma rouille, avec mon Power Text, puis que j'ai laissé sécher à part. Puis qu'ensuite, je pourrais venir intégrer ces pièces-là dans un projet que je travaillerais avec le Power Text, les recoller, les intégrer avec de la texture, même avec le Stone Art, comme on a vu l'autre jour. Vous voyez ça, ça a l'air de la broche, alors que c'est du Power Cotton. Ils appellent ça Power Cotton. On vend ça chez Pinceau. C'est comme un filament de coton. C'est très important que ce soit du 100% coton. Ça pogne beaucoup mieux quand c'est naturel. Alors ça, ça avait l'air de ça avant d'être rouille comme ça. Le premier morceau que j'ai pris dans mes mains, ça ici, c'est tout simple. C'est un vieux T-shirt un peu jauni que j'ai gardé, qui était en coton, puis que j'ai découpé un morceau dedans. Et que je suis venue imbiber aussi de rouille qu'il a séché depuis hier soir sur mon plastique. Ça, ça me donne vraiment des effets super intéressants. Ça, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en vous le faisant. Je peux utiliser aussi, comme ici, ça c'était un morceau d'une autre pièce de tissu, mais qui n'était pas tout à fait en coton. Alors je me doute que c'est peut-être pour ça qu'il est devenu moins foncé. Il y a des choses que c'est difficile à prévoir. Mon petit zippard, bien naturellement que tout le coton est venu foncer. Ça ici, c'est du papier déco. Alors ça aussi, on vend ça chez Pinceau. C'est papier déco beige. Alors c'est le papier naturel qui est comme un produit de l'arbre Lemurier. Et ça, ça se déchire, ça se travaille de différentes façons. Fait que vous voyez, lui, il a séché plus rapidement. Là, il a resté une partie grise, mais c'est super le fun aussi, là, quand même. Mais ça pourrait s'intégrer dans un projet qui aurait un look très organique. Et je pourrais utiliser aussi papier déco blanchi. Ah, c'est ici mon petit bout de Power Cotton. Fait que si je veux préparer des pièces comme celle-ci, je vais juste les mettre un petit peu à côté pour me donner de l'espace. Bien, il faut juste prévoir d'avoir un plastique, quelque chose pour supporter au moins un plastique pour pouvoir les imbiber et les décoller. Ok, ça, 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 ça. Ça, c'est mon ivoire. Ma palette. Là, j'ai un plat d'eau juste en avant de moi. Tout à fait. Ok. Fait que ce que je commence par faire, j'ai mon... Toujours... Ça, c'est mon petit Rusty. C'est devenu mon meilleur ami cette semaine. Fait que je me mets un petit peu de Power Text. Ivoire, que j'ai choisi. Et je vais... Bien, là, c'est ça. Si vous regardez la vidéo, ils vont y aller en mettant la poudre directement puis en mélangeant. Moi, j'ai préparé mon petit mélange qui est déjà du vinaigre dedans. Fait que je vais y aller à peu près semblable. Je vais juste l'affaisser pour voir. C'est pas pire. Ça a bien du bon sens. Je vais refermer mon pot pour pas trop que ça évapore. Bon. Puis lui, c'est mon Rusty Potter vinaigre 1-1. Et c'est ça que je vais mélanger ensemble. Fait que j'ai déjà mon vinaigre. Fait que ça devient tout de suite gris. Ça a la texture d'une peinture. Puis, voilà. Ça, c'est bon. Je vais essuyer ma spatule comme il faut. Déposer celle-ci. Après, ce que j'ai pensé aussi pour, encore une fois, essayer d'augmenter mon efficacité, c'est de m'assurer que mes morceaux aient le temps de rouiller. Je me suis dit, il ne faut pas qu'ils sèchent trop vite. C'est sûr que si ça, ça sèche très vite, bien, ça va rester gris. Alors, j'ai décidé que j'allais mouiller dans mon plat d'eau mes morceaux. Alors, mon morceau de coton, ma stockinette. Je vais tout mouiller ça. Puis, mon power coton qui est les petits fils, comme ça. Je vais en prendre un peu moins. Ça va être moins long à vous montrer. Oups! Voilà. Ça se sépare. Là, je peux venir enlever l'eau et l'essorer comme il faut. Ça, c'est pas mon bon linge non plus. OK, bon, on va prendre un papier. Après ça, je vais venir les essorer comme il faut pour enlever le surplus d'eau. Ah, c'est vrai, puis je n'ai pas mis d'eau dans ça. Là, là-dedans, je peux me prendre quelques gouttes d'eau pour venir saupoudrer un petit peu sur mon mélange pour l'activer encore une fois. Parce que la rouille, ça va se créer avec un mélange d'eau d'humidité, de vinaigre. Le vinaigre, l'acide va l'activer. Et puis, j'ai de l'eau dans mes petits objets à mettre dans la rouille. Fait qu'après ça, je pourrais aussi les imbiber dépendamment de la couleur que vous voulez. C'est ça. Ceux-là aussi sont plus pâles parce que je les avais imbibés de Powertex avant. Fait que je pourrais imbiber mon coton de Powertex avant pour avoir une rouille plus pâle comme ça. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais mis le Powertex avant ou si c'est parce que c'était un tissu moins coton. Mais bref, celui-là, quand je l'ai fait, lui, j'ai mis directement le gris. Donc, on va y aller comme ça si vous voulez avoir des effets. Fait que je l'ai carrément imbibé du mélange. Tout simplement. Puis là où je vais en laisser plus épais, bien, c'est là que je vais avoir des effets plus foncés puis plus denses comme dans mon autre ici. Je vais essayer de le mettre sans trop le saler. Les effets plus intenses comme ça, ça va être les endroits où j'ai laissé de l'épaisseur. Fait que je n'ai pas encore fait toute l'analyse de tout ce qui se passe quand je fais ça, mais j'essaye de vous donner des petits points de référence selon l'effet que vous voulez avoir. Puis ici, bien, si vous voyez ces morceaux-là, je l'ai fait sécher volontairement en faisant des plis dedans, bien, si lui, je le laisse sécher de même, là, il va prendre cette forme-là. On a quand même mis du Powertex dedans, donc il va garder sa forme. Il va prendre la forme que j'ai donnée avec le Powertex. Fait que ça, c'est à penser aussi, là. Il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas rechanger la forme un coup qu'il est séché. Ensuite, j'ai ma stachinette. Il commence à devenir un peu brun, mon gris de tantôt. Fait que lui, je peux l'imbiber aussi. Puis lui, bien, il y a comme il y a de la... Il y a des alvéoles, là. C'est comme un tricot. Ça va avoir l'air un peu de la broche, du treillis de broche. Fait que ça, bien, on pourrait s'en préparer à l'avance et puis aller chercher, recoller dans des montages avec le Powertex. Soit pour faire des abstraits ou décider de faire quelque chose de plus précis, ça, ça serait vraiment au goût de la personne, là, qui va créer. Fait que ça aussi, il va sécher selon la forme que je vais lui donner. Fait que vous pouvez penser aussi à des tissus ou des objets ou si vous faites du tissage, du tricotage. J'ai déjà une élève qui m'avait tricoté sur place. Elle avait tricoté pendant le cours des petits chaînettes puis on avait mis ça dans son modèle. Il y a toutes sortes d'idées. On peut élaborer tellement avec ça. Puis ici, mon petit filament, bien, je peux venir le tourner là-dedans. C'est ça que j'ai fait avec l'autre. Tout bien imbibé. Puis ensuite, le séparer un peu pour aller chercher toutes sortes de petits filaments. pour séparer tout ça puis m'amener à faire comme des broches qui ont rouillé. bon, OK. Avec ça, je... Je vais juste y donner un petit peu de... OK. Bon. On a un bel... Des belles séparations de fil. Fait que c'est des projets qu'on se doit de préparer un petit peu à l'avance. Comme je vous disais, pour le Rusty Potter, ça prend quand même quelques heures avant qu'il active avec le vinaigre. Ensuite, ça, bien, l'idéal, c'est que ça sèche au moins avant 12 heures. Comme moi, je vous montrais tantôt ma broche qui est déjà rouillée. Alors ça ici, celle-ci que je viens de faire là qui est grise va devenir comme ça tout à l'heure. Fait que ça, c'était... Ça, je l'ai fait hier soir. Fait que ce matin, il était déjà rouillé comme ça. Mon coton, il était ici. Et lui, il était comme ça. Il va devenir vraiment rouille complètement comme ça. Et puis, lui, là, regardez, il commence déjà... Je peux vous l'approcher. Il commence déjà à venir un peu brun. Fait que ça, c'est vraiment parce que j'ai activé à l'avance, là. J'aurais pas cet effet-là si j'avais pas fait tremper mon Rusty Potter à l'avance. Un coup que j'ai déposé, que j'ai fini de placer mes choses, que là, je me dis, bon, c'est correct. Je peux rincer mes gants. Je vais faire ça pour que je puisse continuer à travailler avec ça. Ce sera pas long. Et là, je vais vraiment m'assurer que tout reste bien imbibé de vinaigre. Je vais reprendre mon pistolet avec le vinaigre et venir sprayer tout ça. Encore une fois. Et avec un petit peu d'eau pour garder de l'humidité. Un tout petit peu. Un peu moins d'eau. Et je mets ça de côté puis je le laisse travailler. et il va devenir comme ce que je vous ai montré. Ça, ça vous donne quand même une bonne petite idée pour être capable de faire des pièces à recoller puis comment la rouille fonctionne. Je vais me séparer de ça. Vous voyez, là, lui, déjà, là, il commence à foncer. Il commence à foncer encore plus. On va y en remettre un petit peu. Fait que ça, de le resprayer quelques fois, ça vous assure que ça garde votre humilité assez longtemps pour avoir la réaction de rouille. Fait que dans le 12 heures de séchage, c'est bon de le faire, je dirais, deux à trois fois. C'est assez. Puis aussi, l'autre chose que j'ai pensé, c'est que nous, ici, on utilise beaucoup le chauffage dans nos maisons. Nos maisons sont secs. Ça sèche beaucoup plus vite aussi. Donc, il y a cette partie-là pour garder l'humidité et de vraiment penser à ça. Alors, je voulais vous montrer aussi sur mon petit panneau que je vous avais fait la semaine dernière. Je voulais voir si ça allait, j'allais pouvoir reprendre ça. Alors, ça, c'était le craquelage que j'ai fait. Fait qu'hier, je suis venue mettre un petit peu de Rusty Powder dans ça. Puis, j'ai rentré du Power Text blanc autour. Alors, là, il me resterait à le décorer. Je vais probablement m'essayer à le finir puis je vous le montrerai aussi. Mais on voit, là, toutes mes craquelures que j'avais sont devenues rouilles. Alors, si je viens repalir ma texture sur le dessus, je vais avoir aussi un très bel effet avec ça. Ensuite, je voulais vous montrer comme deuxième démo avec ça sur un petit panneau comment on pourrait recoller. Je vais me servir un petit peu de ça. En fait, ce que je veux surtout vous montrer, c'est ça ici, comment j'ai fait un peu la... Je vais juste faire ça que vous voyez un peu de tout à l'écran. C'est pas évident. OK. Comme ça. Là, j'ai un petit panneau sur lequel j'ai déjà fait un fond ivoire. Alors, cette toile-là, elle n'était pas foncée comme ça au départ, là. Elle avait un fond ivoire. Ma robe, ici, là-dedans, elle est faite avec le... Ça, c'était du coton-fromage ou de la stockinette, là. Je ne sais plus lequel des deux, qui fait la jourée. Et ça, c'est vraiment le Power... Le paper decoup comme ça que j'ai utilisé pour faire l'espèce de robe. Il se déchire, il se défait. Alors, on peut utiliser ça dans le Power Text puis donner vraiment de la texture. Puis, la petite robe, je l'avais faite sécher avant sur quelque chose de bombé, là, pour lui donner un petit peu de forme. Comme elle avait un peu séché quand je l'ai collée sur la toile, elle s'est bien fixée. Ça, je vous montrerai à un moment donné comment exactement travailler ça. Mais, en fait, je pense que je ne me servirai pas de ça, ça va être un peu long, mais je veux vous montrer comment faire, là, la partie, surtout de tâches, de rouille, comme ça, avec les billes et tout ça dedans. Là, on va retravailler avec l'autre ivoire. Je vais me refaire un petit peu de mélange ici pour en avoir un peu d'avance. Je reprends mon ivoire avec mon mélange de vinaigre et rouille. On voit la différence de couleur qui avait vraiment commencé à activer à côté. Et j'ajoute un petit peu d'eau là-dedans. C'est vraiment un granuleux, un sable nul. Il y a vraiment quelque chose de faire dans ça. Voilà. Bien, OK. Pour ça, ici, son panneau, bien là, c'est sûr, évidemment, j'aurais pu avoir de la texture, mais je vais ajouter le sable à travers de ça. Vous allez voir ce que ça va donner aussi. On va se mettre un peu de pari-texte. On va commencer à jouer dedans. Bon. Je vais m'étendre un petit peu autour. C'est un petit morceau de bois, ce petit panneau-là. bien sûr que c'est le fun, ce serait le fun de travailler sur du plus grand. Bien là, pour les démos, c'est bien correct pour ne pas que ça dure trop longtemps. On vous fera des beaux projets pour les portes ouvertes. Alors, ça, je peux m'ajouter des petites billes comme ça. Ça, c'est les plus petites billes. Mon Dieu, j'en ai envoyé partout. OK. On va ramasser pour ça, c'est après. Ensuite, j'aimerais bien y avoir un peu de sable aussi pour me donner de la texture. Je vais peut-être avoir à rajouter du pari-texte aussi, là. Mais on va y aller tranquillement. Puis, mes trois débordes. Alors, ceux-là sont vraiment plus grosses. on peut venir intégrer ça avec. Fait qu'il ne faut pas avoir les oreilles sensibles, là. Moi, ça ne me fait rien. Ceux qui ont les oreilles sensibles à la crunch-crunch, ça peut être plus tough. fait que j'ai intégré ma rouille dans tout ça. Je vais y en remettre un petit peu plus par ici. Avec le sable, là, ça va donner vraiment une texture intéressante de sable puis de... pour laisser des épaisseurs aussi. Ça va retenir l'eau. fait que ça peut faire des aspects très intéressants. mon design n'est pas très, très intéressant, là. Mais, c'est plus pour vous donner le principe de comment ça fonctionne que de vous donner un style bien, bien particulier, là. Fait qu'on va déposer ça, l'imbiber toute la somme. Là, c'est sûr qu'en ayant joué avec le Paratex ivoire en dessous, j'ai bien l'impression que je vais avoir des parties aussi qui vont rester plus pâles, ce qui peut être très intéressant. Bon, puis là, moi, je joue là-dedans avec mes doigts. Ça, c'est sûr. Bon, puis là, dans la partie qui est ici que je suis en train de détendre avec mes doigts, ce que je viens de penser dans ma tête, c'est que ça va être très mince, alors ça, ça risque de rester gris. Mais, pour mélanger avec le Ivoire, je trouve ça peut être intéressant aussi que j'ai des parties grises, que ça ait l'air un peu métal à côté, ça fait que c'est pas très grave, mais il faut savoir que là, ici, je suis mince, ça risque de rester gris. Fait que je peux revenir peut-être en mettre un peu pour avoir l'épaisseur, être sûre que je vais avoir l'épaisseur. Fait que ça, là, c'est vraiment la façon que j'ai fait ces sections-là, ici, dans ça. Fait que vous voyez les 3D balles, le sable, la petite texture, c'était vraiment comme ça au départ, c'était gris sur ma toile avec un peu de blanc qui se mélange dedans. L'autre petit truc que j'ai utilisé, c'est que je me disais, je vais être sûre que ça rouille, je vais être sûre, tellement insécure que ça ne rouille pas, que j'ai osé aller chercher directement mon mélange foncé puis j'en ai ajouté dedans. Fait que ça, vous pouvez faire ça, ça va faire des sections qui vont être hyper foncées, qui vont devenir vraiment comme ocre rouge, très, très, très dense. Fait que ça, ça peut donner aussi des points d'intérêt dans votre modèle puis ça peut être là que ça va se créer parce que tout de suite, on voit le mont noir qui se place puis que je le vois, donc ça devient encore plus intéressant dans ma petite composition spéciale. Fait que je peux faire un chemin là-dedans puis là, il va commencer à réagir. Fait que pour créer les effets de fond directement, c'est la méthode que j'utilise. J'aurais pu être beaucoup plus planifiée, planifiée des seins. Le bleu sur l'autre toit est fait avec les pigments, il est fait avec des pigments. Des pigments puis de la cire que j'ai utilisée pour le turquoise. Et dans cette toile-là, le turquoise, c'est les pigments turquoise que j'ai pris avec la cire puis j'avais des pigments blancs aussi avec la cire puis que j'ai étalé un peu à la spatule, un peu avec mes doigts qui sont venus chercher toute la petite texture de sable que j'avais mis aussi dans ça. Fait que ça, c'est bien. Puis à la fin, j'ai pris de l'acrylique gris de peine aussi puis ça marche là. Fait que c'est compatible avec l'acrylique, alors on peut toujours se débrouiller. Le même principe pour faire de la rouille sur des morceaux de bois comme des roues. Oui, effectivement. Tu vois, les roues que j'ai là-dedans, ça, j'ai vraiment fait... Ça, c'était les roues que j'en avais qui n'étaient pas traitées. Alors, ça, c'est des petites roues en bois que vous pouvez acheter chez Pinceau. Je ne sais pas si j'en ai. Si, Lise Richard, Kana, Kana, Kana. Ah, tu parles des pigments probablement. C'est les mêmes pigments, c'est des pigments en poudre. Moi, j'ai pris les piretés, c'est ce que j'avais d'ouvert, mais c'est la même chose. Peut-on le mélanger avec la cire? La rouille, vous voulez dire? Je ne penserais pas qu'elle va activer avec la cire, mais le pigment, on peut les mélanger avec la cire, par exemple. Alors, ma petite roue, je veux juste vous finaliser avec ça. Quand on la commande, elle est en bois comme ça. Fait qu'elle, je donne une couche de Powertex, exemple, une couche de Powertex, c'est voir pour maximiser mon adhérence. Et après, je viens mettre le mélange que j'ai mis là-dessus. Je l'ai mis aussi épais que j'ai mis là, sur ça. Puis, j'avais mis un petit peu de sable, si je me souviens bien. Puis là, je vois bien que j'ai des sections très, très foncées. Fait que c'est sûr que je suis revenue avec mon concentré, avec mes doigts pour concentrer des effets puis avoir des boursouflures un peu qui se créent comme dans de la vraie rouille. Ici, je l'avais appliqué à la spatule. Fait que ça me donne un bel effet aussi. Puis, ce poisson-là, il a été peint avec du Powertex ivoire qui est mélangé avec de l'acrylique. Alors, le Powertex, on peut le colorer aussi avec de l'acrylique. Fait que ça, c'était acrylique et Powertex ivoire. Acrylique et Powertex ivoire bleu. Le Powertex, c'était ivoire, mais la couleur était bleue. Fait que ça, ça s'incorpore tout. Même dans ça, même mon bois, dans la teinture de mon bois, j'avais appliqué de la poudre de rouille. Fait qu'il y a comme un peu d'effet de rouille dans mon bois. Il y a tous des petits picots comme s'il y avait touché à de la rouille. Fait que ça s'utilise aussi avec ça. Après ça, c'est ça, je voulais faire parce que là, je suis en train d'oublier. je voulais envoyer du vinaigre sur ça. Malgré qu'il a déjà commencé à agir, mais si j'y en mets en masse, il va prendre plus de temps à sécher, il va plus activer sa couleur. Un petit peu d'eau et voilà. Alors lui, je vais le laisser sécher, je vais voir qu'est-ce qu'il va avoir là. Je vous montrerai le résultat à un coup qu'il va avoir activé puis qu'il va avoir séché. Là, je vais juste vérifier que je vous ai tout dit. C'est ça. Pour la préparation de la rouille dans mon pot, c'est vraiment à l'avance, c'est moitié-moitié vinaigre et Rusty Potter. Puis lui, après 4-5 heures de trempage, il avait déjà une belle action rapide comme vous voyez là. Il est déjà beige. Après ça, quand je le mélange dans mon Powertex, je mets une partie de mélange, une partie de Powertex, un petit peu d'eau saupoudrée puis là, c'est ce que j'ai appliqué là-dessus ou dans mes petits tissus qui sont tissés puis qui ont déjà commencé à devenir bruns aussi. fait que c'est intéressant. On voit déjà l'effet. Zut, je suis en retard. Salut, Josée, salut. Mais tu vas pouvoir le réécouter. Il va être en ligne tantôt. Alors, ça, c'est pas mal ça. Ça, ça va. Puis après ça, ce qui est important, c'est de venir le voir de temps en temps votre projet puis là, du splucher encore un petit peu de vinaigre, un petit peu d'eau pour qu'il reste humide jusqu'à temps qu'il ait pris son maximum de couleurs. Ça, c'est bon. Puis dans ma séquence ici, bien, je vous avais préparé le PowerTech, tout ça, je vous avais vaporisé deux, trois fois. Parfait. Bien, je pense que c'est pas mal correct. Fait que vous avez ma démo puis regardez comment ça a pas été long parce que par rapport à 24 heures, comme ils disent, pour avoir un résultat, celui-là, il a été fini à une heure cet après-midi. ça fait même pas trois heures puis il a déjà atteint une belle couleur. Fait que je peux voir si mon design est intéressant pour ceux qui sont pas patients. Voudrais-tu montrer comment coller les fils de rouille? Bien, je peux vous l'expliquer. Moi, dans le fond, quand j'ai collé les fils tantôt là-dessus, c'est vraiment pas compliqué. Je peux-tu vous le coller sur quelque chose? J'ai-tu... Ben oui, attends un peu. Je vais revenir un petit peu avec ça parce que ce que j'ai pensé c'est que là, si je veux coller ça sur une surface qui a déjà de la couleur, je veux pas nécessairement admettons teinter mon fond. Fait que là, à ce moment-là, pour recoller quelque chose comme ça, soit que je le collerais avec un gel acrylique, probablement que ça marcherait. Je vous dis ça sous toute réserve parce que je ne l'ai pas fait. J'ai toujours travaillé avec le Powertex pour faire ces choses-là. Mais tantôt, j'ai simplement pris du Powertex transparent. Fait que si t'as acheté du transparent, moi, mon avis, le Powertex, si vous commencez avec ça, je commencerais avec du ivoire puis du transparent ou du blanc puis du transparent parce que maintenant, il y a du blanc. Avant, il n'y en avait pas. On prenait toujours le ivoire. Mais le transparent, ce qui est intéressant, c'est qu'il sèche complètement transparent. Dans mon petit arbre ici que j'ai fait tantôt, on voit encore un peu de blanchante, mais ça, c'était mon Powertex transparent puis il va faire un effet transparent. Je voulais absolument garder mon verre dans ça, donc il reste. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé du transparent. Voyons, il va-tu couler? Il n'en reste plus beaucoup. Ouf! J'ai tourné un peu trop. OK. Puis après ça, j'ai étendu ça. Puis ça, bien, c'est transparent. Ça va sècher complètement transparent, brillant. Puis je l'ai étendu avec mon pinceau comme si c'était de la peinture. Puis je n'avais pas besoin de quelque chose de bien, bien épais, là, parce que c'est un petit filament. Fait que je suis venue vraiment le tremper là-dedans. Tout simplement. Puis, bien, moi, j'ai laissé un petit peu à certaines places, là, des petits bombés juste pour qu'ils soient adhérés comme il faut. Puis si tu veux, tu peux y en remettre aussi un peu par-dessus. J'adore le bleu avec la rouille. Oui, eh bien, c'est ça, c'est comme en complémentaire, ça fait bien. Alors, ça me donnait mon bel effet. Puis là, bien, si je veux, comme là, j'ai du surplus en masse, là, je peux l'étendre puis je vais avoir un fini brillant un peu partout. Fait qu'on peut vraiment superposer aussi le Power Text, là, il ne faudrait pas s'arrêter à penser comme là-dedans, là, si j'avais à travailler, je pourrais revenir, refaire du Stone Art, remettre du Power Text, rejouer avec ça. Il y a toujours plein, plein d'étapes qu'on peut refaire. On peut travailler en multicouche, là, comme en Mixed Media puis se donner vraiment des effets de texture une par-dessus l'autre. Mais en gros, c'est pas mal ça que j'ai fait. Je ferais la même chose si je voulais coller mon zip à quelque part. Lui, je le trouvais tellement le fun, moi, qui a fait de la couture toute ma vie. Je vais probablement l'intégrer à quelque part, mais tu sais, il pourrait être le fun, dans une toile, un modèle. Ça peut vous donner des idées, des fois, de prendre un vieux col de chemise, n'importe quoi. Si on le travaille, si vous avez quelque chose de coloré, vous voulez garder la couleur, avec le Power Text transparent, il va durcir en transparence. La ficelle, c'est Power Cotton, que ça s'appelle. Ça vient à un paquet, je ne sais pas, celui-là, c'est vraiment un gros paquet. Je ne pense pas que c'est un gros paquet de même. Carole, elle doit m'avoir donné ça de son inventaire. Mais tu as un paquet, tu sais, tout ficelé, tourné, c'est du coton que tu peux commander. Ça fait que, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Mais ça vous donne une bonne idée de comment fonctionner avec la rouille. Ça va vous faire une petite vidéo de référence aussi quand vous allez l'avoir, vous allez pouvoir réécrire ce petit vidéo-là pour savoir comment fonctionner un peu avec le Rusty Potter. Merci. Si c'est toujours intéressant, tant mieux si ça vous intéresse. Puis, si vous dites, bien moi, je ne veux pas tout acheter, mais j'aimerais ça mettre de la rouille dans mes acryliques, achetez le Powertex transparent ou le Ivoire, faites des pièces, recollez-les avec d'autres produits. Je suis sûre que c'est compatible parce que ça fonctionne avec les acryliques. Donc, ça va fonctionner. Bien, je vous remercie d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. Je ne sais pas exactement quand, si les cours recommencent ou il va peut-être avoir des horaires de changer. Je vous tiens au courant. On vous fait une petite vidéo pour vous dire quand est-ce qu'on se revoit et à quel sujet. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501